bonjour edith raymond et pierre christin on va présenter et discuter d'un livre que je montre à la caméra et qui s'appelle journalisme l'école de bordeaux on reviendra sur la couverture il a écrit pierre christin entretien avec edith raymond et c'est publié au bord de l'eau alors vous êtes tous les deux dans le studio parisien de la station ozone et en fait on va c'est un peu paradoxal on va parler tous les trois d'une histoire bordelaise donc celle de la création d'une école bon je sais pas si le sujet est original et s'il aurait attiré le grand scénariste et formidable conteur d'histoire que vous êtes pierre christin pour en faire un album qui aurait été dessiné par un devant compère jean claude mézière hélas disparu le 23 janvier ou ou enki bilal qui a d'ailleurs très gentiment proposé enfin offert ça un dessin pour la couverture toujours est il que le livre publié aux éditions le bord de l'eau est d'un genre éditorial inhabituel non pas parce qu'il s'agit d'un livre d'entretien mais parce que l'intervieweuse je passe si on peut le dire comme ça donc édith raymond a été votre élève et qu'elle vous a succédé en 1986 à la direction de l'école que vous avez créé et qui a ouvert ses portes à la rentrée 67 qu'on appelle communément l'iut de journalisme alors on pourrait presque dire que ce livre est une forme de mise en abîme puisque vous répondez aux questions d'édith raymond pierre christin mais elle-même ayant été actrice ces questions j'allais dire sont enrichis aussi de son expérience et puis fort opportunément il ya une poste face qui est signé du directeur actuel de ce qui est devenu l'isba on y reviendra l'institut de journaliste de bord de l'aquitaine arnaud schwartz qui d'une certaine façon prolonge votre témoignage et votre et votre recension alors ma première question elle porte sur le titre l'école de bordeaux on parle communément en peinture de l'école de paris de celle de pontavène de l'école italienne ou de l'école en histoire de l'école des annales est ce qu'il y aurait une école de bordeaux du journalisme et si oui quelles en seraient les particularités et les lignes de force mais je crois que c'est pas tout à fait un hasard si le livre s'appelle comme ça parce que par exemple pour prendre un premier critère une école c'est tout à fait différent d'une université une école dès le départ il ya un esprit de groupe il ya un esprit de famille qui n'a fait d'ailleurs dans le cas de bordeaux que perduré puisque arnaud schwartz a été notre élève à tous les deux et que ce qui est réconfortant je pense pour nous mais je l'espère aussi pour les élèves actuels c'est ce sentiment qu'il ya une espèce de permanence dans les buts qui sont poursuivis par cette école ensuite je pense que c'est pas un hasard si beaucoup des écoles que vous avez cité sont des écoles d'art parce que quand j'ai démarré pour fabriquer cette école c'était table rase il n'y avait aucun modèle il n'y avait pas d'école universitaire de journalisme en france ma seule petite expérience c'était ce que j'avais vu sur les campus américains et qui d'ailleurs m'avait amené à dire comment se fait-il que l'université française ne soit pas fichu d'enseigner le journalisme que c'était quand même déjà le moment dans les années 60 on se demandait ce qu'allait bien de diable de devenir des étudiants en lettres mais le fait que ça soit une école tout de suite m'a amené à réfléchir à des manières de faire pour enseigner qui n'était pas celle de l'université mais celle de cette transmission à la main qu'il ya dans les écoles d'art et que moi même j'ai bien connu avec tous mes amis dessinateurs c'est pas des discussions abstraites que ce soit dans la bande dessinée dans la peinture c'est extrêmement concret et comment tu fais là tu mets du mauve non pas du mauve ça va pas et là tu vois la tête du cheval elle cogne contre la case non ça va pas et c'est comme ça je crois dès le départ que j'ai souhaité qu'on enseigne le journalisme à l'IUT qui était quelque chose de nébuleux mais où il y ait une grande proximité entre les enseignants et les étudiants pour faire des objets exactement comme on fait un tableau comme on écrit un texte et non pas comme on fait à l'université où on donne éventuellement une dissertation de temps en temps qui finit plus ou moins rapidement par être corrigé oui moi j'ajouterais aussi que c'est une école parce que c'est lié aussi à la très forte personnalité de ces deux fondateurs dont on parle dans le livre qui sont pierre christin bien sûr qui a été le premier et le responsable de la filière et robert escarpit qui a eu l'idée de foncer sur cette ce dispositif d'IUT qui était en création pour des métiers du secondaire et qui a eu cette idée absolument novatrice et originale de dire créons une école universitaire de premier cycle dans le cadre d'un IUT alors que je rectifie un tout petit peu il y avait quand même une école universitaire quand l'IUT a été créée qui était Strasbourg mais qui était un deuxième cycle inscrit dans un dispositif classique universitaire alors que là deux personnalités avec de fortes convictions politiques et une volonté vraiment importante de démocratisation de l'université avec des recrutements très différents des autres écoles de journalisme existantes puisque il y avait aussi deux écoles privées et une volonté de aussi très vite de renouvellement de la population des journalistes de renouvellement de de ces recrutements ont enraciné à bordeaux un certain nombre de valeurs au sein de ce de cette de cette école qui perdure encore on le voit bien dans la postface d'Arnaud alors le décor est planté on va revenir sur le terme que vous n'avez pas employé pierre mais qui est véritablement une déclinaison de l'art c'est le métier d'artisan un artisan on peut dire au sens comme vous l'avez dit du fabricant il ya un premier chapitre qui est intitulé une embauche à l'arrache pour un projet moderne alors vous racontez pierre votre arrivée à bordeaux en 67 cinq ou six heures après être parti de paris alors je rassure celles et ceux qui nous écoutent qui nous écoutent on n'était plus pourtant autant de la diligence et des calèches mais on était autant d'un train qui s'appelait peut-être déjà le drapeau et comme vous dites des potrons minés alors ça veut dire pour ceux qui n'auraient pas lu un ou qui connaîtrait pas l'expression vous êtes arrivé finalement très tôt dans bordeaux et vous dites à édith j'arrive à la faculté des lettres c'est un vieux beau bâtiment un peu d'hécati parce que c'était aussi dites vous le début de fissures variées dans le monde universitaire et vous ajoutez je rentre là dedans c'est tout noir et puis avant ce ce passage à propos de bordeaux vous écrivez à l'arrivée à la gare saint jean je marche dans la ville et renifle l'atmosphère dont le côté vieillot et un peu à l'abandon me saisit immédiatement voilà alors on sait que vous avez déjà pas mal bourlingué je recommande pour celles et ceux qui veulent un petit peu plus connaître pierre christin qui s'est livré un album en bande dessinée que je trouve extraordinaire s'appelle chose vue par pierre christin c'est chez air libre et c'est dessiné par philippe aimant c'est vraiment remarquable parce que c'est ça montre votre votre histoire un peu personnelle au moins au début et vous êtes passé par l'université d'utat à salt lake city la ville de la communauté mormon alors à bordeaux il n'y a pas de mormon du moins en mon sens pas encore vraiment mais il ya d'autres chapelles et il y a d'autres églises dont une à l'université on va le découvrir dans le livre s'appelle le parti communiste français et vous allez rencontrer sinon le pape du commun du parti communiste français un de ses cardinaux et un de ses archevêques encore qu'on a souvent dit qu'il était compagnon de route enfin forcément sans être véritablement encarté bon robert escarpit et à l'époque en tant que parisien et lecteur quotidien du journal le monde vous connaissez de robert escarpit son célèbre billet au jour le jour qu'il écrit depuis 49 il va il va être le rubricard de au jour le jour 30 ans qui est robert escarpit en 67 et comment se passe votre premier contact je finis par rentrer dans ce bâtiment assez désertique et on m'emmène dans des couloirs labyrinthique jusqu'à une porte de bureau qui n'avait rien de prestigieux et où robert escarpit à l'époque était professeur de littérature comparé puisque par ailleurs c'était un polyglotte éclairé mais on sentait que il n'occupait pas vraiment une position de pouvoir à l'intérieur de l'université il était incontournable c'était le prof le plus célèbre de bordeaux mais enfin étant alors crypto communiste néo compagnon de route appelons le comme on veut il était quand même un peu sulfureux pour toute une partie de la communauté universitaire de bordeaux parce qu'il faut dire que l'époque où s'est créé l'iut c'était près 68 et grosso modo l'université comme beaucoup d'autres endroits en france était séparé en deux de façon très violente entre d'un côté la droite bourgeoise les grands professeurs presque tous d'ailleurs d'origine bordelais j'étais stupéfait de découvrir que tous les grands nombres d'universités étaient des bordelais de chez bordeaux et la piétaille qui fondamentalement les maîtres de conf conférences comme on dit était généralement ou ce n'est sub et très souvent au parti communiste ce qui fait qu'il y avait un climat qui avant 68 restait feutré mais enfin qui faisait qu'il y avait des visions très divergentes de ce que pouvait devenir l'université mai 68 évidemment n'a fait que percer l'abcès et entraîner des conflits qui ont perduré d'ailleurs on peut le dire jusqu'à aujourd'hui sur des formes variées et diverses donc escarpite m'accueille mais en communiste dissident ça ne le gêne pas d'ailleurs que moi même je suis pas communiste mais que je n'ai pas l'agrégation ce qui à l'époque est un péché majeur à l'université et encore moins de doctorat puisque il commence à me poser des questions alors j'ai du respect pour lui comme journaliste et même une certaine admiration parce qu'il est le premier homme à avoir parlé de certains écrivains comme son antonio il connaît très bien la littérature peu lucière il connaît très bien la littérature d'humour il connaît la littérature de science fiction c'est à dire que moi je suis encore un très jeune homme j'ai 26 ans ce que je pratique justement et où je me dis bon je vais lui en parler vous pouvez lui en parler arrive évidemment de la part d'escarpitte la question fatidique êtes vous agrégé et non évidemment pensez vous faire un doctorat bon là on pouvait y aller oui monsieur bien sûr évidemment mais mais pardon pardon pierre vous vous dites même que vous avez une têche engagée avec un des hommes les plus délicieux d'ailleurs de l'enseignement supérieur jean touchard qui était un type remarquable mort à 52 ans bien trop jeune et qui était secrétaire général de la fondation nationale des sciences politiques et vous lui dites à escarpit j'ai une thèse engagée avec jean touchard sur cinéma et politique moi ça c'était quand même drôlement bien vu oui tout ça ça s'en manchait pas si mal en réalité et touchard a été mon premier mentor il m'a même sorti de là où j'étais où je venais à l'époque à sciences po j'étais un gars d'origine très modeste j'étais une personne déplacée à sciences po il m'a repéré parce que j'étais moi même un cinéphile acharné comme lui et qu'on se retrouvait toujours tous les deux sur les bancs des petits cinémas du quartier latin et touchard me disait qu'est ce que vous faites là christian vous n'êtes pas en cours de non monsieur je rencontrais une jeune femme elle prend des notes pour moi bon le lendemain c'est très bien et touchard me disant bon bah quand vous aurez fini vos études à sciences po venez me voir et c'est comme ça que j'ai alors amorcé cette thèse qui ne s'est jamais fait avec lui puisque j'avais trouvé mon nouveau maître et patron avec escarpit et que j'ai fait plus tard ma thèse avec robert escarpit sur une autre de nos passions communes était le fait divers ça aussi ça prouve que c'était une personnalité pas tout à fait comme les autres puisque je vous le rappelle le fait divers dans le logos communiste c'était le mal dans la presse communiste il n'y avait pas de fait divers puisque dans les pays communistes c'était un monde parfait donc il pouvait y avoir des choses qui fonctionnaient pas bien mais on n'en parlait pas et en france la presse communiste était hostile aux journaux de faits divers mais lui bien entendu ça ne gênait pas du tout puisque on était d'accord pour dire que le fait divers était un révélateur de la société voilà comment s'est engagé une discussion de recrutement qui avait des côtés d'entretien mondain et amical entre un homme prestigieux très ouvert très vif et un petit jeune homme qui savait pas trop ce qu'il faisait là j'étais en train de chercher un job voilà mais où je dois dire d'emblée que j'ai été séduit par lui et séduit d'ailleurs aussi il faut le dire par cette grisaille de bordeaux qu'on appelait la belle endormie et qui était même quasiment dans un état commetteux mais justement c'est on peut dire que votre histoire qui se concrétise en quelque sorte dans la création de cette école de journalisme c'est aussi vous la vous venez de le dire la rencontre avec des personnes il y en a d'autres après qui vont qui vont compter et bien sûr on y aura aussi la rencontre avec et du trémont qui va intégrer l'équipe à peu près six ans après la création de l'école mais c'est aussi la rencontre avec la ville alors je me suis demandé ce qui vous a séduit dans dans bordeaux le port ça ça serait votre côté pierre macorlan un peu la bourgeoisie ça ça serait votre côté balzac dans la peinture psychologique et et sociale des nantis les secrets enfouis que tout même si vous dites que vous n'avez vous n'étiez pas journaliste mais que tout écrivain et conteur imagine ça ça serait votre côté mauriac et puis et puis les universitaires dont vous allez découvrir le tout petit monde puisque vous parlez de lodge que vous faites lire à vos élèves plus tard finalement le le bordeaux que découvre pierre christin c'est c'est un peu tout ça quoi c'est une société originale vous connaissez pas la ville du tout pas du tout c'est la première fois que je n'ai et je sors de cet entretien d'embauche dont je savais pas encore exactement ce qu'il allait donner avec robert escarpit et je fais ce que j'ai fait toute ma vie avant pendant et après marché et je me mets à marcher dans la ville j'avais encore tout le reste de la journée l'entretien était le matin et j'arrive et c'est vraiment l'image fondamentale de mon rapport à bordeaux dans le quartier des chartrons mais pas les beaux chartrons et chartrons sur le bord des quais là où il y avait encore les tonneliers matériel viticole et je rentre dans la rue bory par hasard et au bout de la rue je vois quelque chose quelqu'un comme moi totalement anormal non pas un immeuble n'ont pas un square je vois un bateau on avait l'impression qu'il était amarré au bout de la rue il fallait était de l'autre côté des quais mais et ça c'était un coup de foudre parce que vous avez cité des textes il y en a un que j'avais bien en tête à l'époque d'un de mes écrivains favoris était blesse sandrard et où il décrit revenant d'amérique latine son entrée avec la descente de la gironde pour arriver à bordeaux dans bourlinguer un de mes livres culte puisque je me suis donné moi même avec mes petits moyens l'idée de bourlinguer si possible pendant toute ma vie ça a été vraiment un facteur déclenchant au moins autant que l'entretien que je venais d'avoir avec le grand pont de de l'université en disant ah ça me plaît cette ville voilà ça me plaît alors il ya une trajectoire qui n'est pas la pas identique c'est celle de celle d'édite même si toi tu tu l'expliques dans 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 ta préface tu viens de paris aussi où tu as commencé dit tu deux années de médecine alors tu dis tu dis plaisamment en fait bon c'était pas du tout mon truc je faisais ça sans doute pour être mieux regardé par mon père qui était médecin qu'est ce qui qu'est ce qui t'amène alors on est bien d'accord l'école est créée tu arrives en 71 qu'est ce qui te fait de choisir cette école de journaliste tu raconteras aussi peut-être les les conditions de ton entretien de recrutement à l'école committe comme élève alors ce qui me fait choisir je choisis pas l'école de journaliste je choisis bordeaux et je choisis tardivement je décide de quitter paris où je suis née où j'ai grandi et voilà qui est une ville que que j'aime mais je veux m'écarter de paris 68 a joué pour moi le rôle d'un détonateur j'ai pris conscience de qui je suis et qui je veux devenir j'ai j'avais une vision de la médecine et je m'étais engagé dans la médecine avec une vision très très pierre dit toujours que je suis une mère thérésa je j'avais une vision très humanitaire très j'allais sauver les j'allais guérir j'allais soigner les pauvres à l'époque à l'époque il y avait un médecin qui était très célèbre alors tu aurais pu être madame madame tom doulet madame edith doulet c'était c'était ça donc j'avais cette vision là et et j'entends parler de cette iut de journalisme dans lequel il faut le dire on est en septembre le recrutement est toujours ouvert et et je j'en ai marre des facs des amphibondés des voilà de tout ça et je me dis ah bah tiens à bordeaux il ya ce truc après tout journaliste pourquoi pas parce que j'ai cette vision aussi du journaliste qui va déterrer des affaires révéler parler de la veuve et de l'orphelin voilà montrer la réalité de la misère sociale voilà et et j'ai pris conscience en 68 d'un certain nombre d'enjeux politiques et je me dis qu'au fond dans le journalisme je peux peut-être par ailleurs j'écris j'aime écrire enfin comme comme beaucoup de gens j'aborde le journalisme en me disant bah après tout j'aime écrire pourquoi pas et et je me présente persuadé que je n'ai absolument aucune chance d'être admise puisque je ne connais rien au monde à l'époque je me souviens très bien que je lis les les news magazines ou les nouvelles lobes en essayant de comprendre quelle est la différence entre la cgt la cfdt parce que pour moi c'est complètement opaque voilà je suis encore en acculturé politiquement et je me dis bon ben j'ai vraiment aucune chance par ailleurs ils vont me poser des questions de culture générale je suis ignare voilà et 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 pas du tout je tombe sur deux hommes tout à fait bienveillant un jeune et un plus âgé qui ne me pose de questions que sur ma reconversion parce qu'ils sont très très étonnés de voir se présenter dans cette école naissante quelqu'un qui a déjà deux années de fac qui a eu son bac assez jeune qui voilà qui a fait des études scientifiques par ailleurs même si j'étais une grande lectrice donc ils sont très surpris je sens tout de suite que bon il ya plutôt un un a priori positif je découvrirai après enfin j'ai jamais vraiment recherché mais que au fond tous les gens qui se présentent sont à peu près admis enfin ils devaient écarter peu de monde et donc et donc me voilà admise je me dis ouf pourquoi pas je vais poser mes valises et je vais je vais rentrer dans cette formation et très vite je raconte dans la préface que je découvre des étudiants très différents les uns des autres très exotique pour moi puisque moi je suis parisienne ils viennent tous de toutes les provinces de france dans lesquels d'ailleurs ils ne rêvent que de retourner travailler et il ya tout un tas de gens qui sont là parce qu'ils veulent devenir journalistes sportifs voilà et en tout cas ils ont un enthousiasme fantastique pour ce métier qui est leur graal et que très vite je vais partager et donc je vais me mettre à y croire et à être subjugué je dois dire par l'étrangeté de cette formation dans laquelle je sens bien que je vais mûrir je vais grandir je vais me constituer et me structurer alors pierre a dit que cette école et si on met à part le cuège parce qu'il va devenir le cuège et qui se structure sous cette appellation en 68 j'ai découvert d'ailleurs que à l'origine le cuège a été créé par un très grand criminologue qui était d'ailleurs plus connu pour son pour son travail de criminologue était léoté 1 et qui a lancé cette école de journaliste en 57 déjà comme voilà donc il y a deux grandes écoles tu l'as dit édite privée le cfj qu'on appelle communément si je me souviens bien l'école de la rue du louvre et puis l'esj l'esj l'école supérieure journaliste de lille alors le cfj en plus a été entre autres porté sur les fonds baptismaux par une personnalité pierre dit que c'était des calibres et des seigneurs philippe vianney alors grand résistant fondateur de l'école de voile des glénans enfin on est on est dans une forme de de mythe là bon escarpit à cette idée de créer cette école au sein de l'université mais les conditions de recrutement de la première promotion pierre vous les racontez c'est quand même assez rock'n'roll on est en septembre 67 toujours court pasteur puisque le déménagement a pas eu lieu dans dans encore vous faites quasiment de la retape enfin pardon pour le terme qui est un peu un peu cavalier mais on peut dire comme ça non c'est à dire que comme toujours à l'université les décisions sont très longues à venir et la vraie réponse de mon entretien d'embauche c'est escarpit tu la donnes en disant eh ben top là on va faire affaire tous les deux mais bien entendu en réalité l'établissement n'est pas encore créé et le poste encore moins je vous appelle aussitôt que c'est fait ça tombe pratiquement la semaine d'après le poste est créé vous arrivez je débarque et il me dit ben on a un petit problème avant même de commencer qui est que il faut absolument qu'on ait une première promotion qu'on puisse faire rentrer dans des locaux dont d'ailleurs on ne dispose pas non plus pour l'instant mais on peut pas arriver comme ça le bec de l'eau en disant on veut cette école et n'avoir personne à mettre dedans alors il dit on va aller si vous voulez bien dans la queue qui commençait à être comme c'est que qu'on a vu par la suite s'allonger de plus en plus démesurément pour les inscriptions et puis on arrive donc au court pasteur avec des garçons et des filles qui partaient pour une heure deux heures trois heures puis on dit bon ben comment on va choisir on va leur proposer leur dire qu'il ya une école de journalisme qui est créée chose que personne ne savait puisque ça venait de tomber puis tous les deux on regarde comment on pourrait faire quand même il n'y a pas de délit de faciès et on dit mais il ya quand même ceux qui lisent le journal ça c'est bon signe s'ils lisent le journal ça veut dire qu'ils s'intéressent quand même à ce qui se passe donc c'est ce qu'on a été voir dans la queue en disant bah vous lisez le journal ça vous plairait de venir dans une école de journalisme les gars qui nous regardaient avec des yeux ronds ah bah pourquoi il y en a une bah oui enfin presque et c'est qui c'est nous et puis ça sera vous si vous venez et donc ça s'est fait comme ça on a recruté à la sauvage pendant deux jours dans la queue une promotion totalement hétéroclite d'une vingtaine 25 quelque chose comme ça personne pour pouvoir démarrer une première année est ce qui était très bien c'est que dès le départ il ya eu une espèce de mixité sociale qui s'est faite non pas de façon scientifique mais par cette méthode de choix qui était par définition aléatoire et qui a donné d'excellents résultats sur cette première promotion on avait quand même des fils d'agriculteurs quelques réchappés de la grande bourgeoisie bordelaise disons tiens quand même c'est peut-être mieux de faire journalisme que d'aller pourrir en fac de lettres il y avait aussi ceux qui avaient déjà fait un peu des études à la faculté de lettres et il ya toujours eu un côté assez vindicatif chez les étudiants qui sont venus à l'iut sur leur période fac égale pour magistraux jamais parlé avec personne n'avoir aucun retour sur ce qu'on fait etc et donc cette espèce d'attente en disant dans une école de journalisme quand même on doit bien regarder que je vais dire ce que je vais écrire c'est donc voilà comment ça s'est fait avec une promotion bizarroïde et un début de cours tout aussi bizarroïde puisque c'est moi qui ai fait le premier cours après je suppose une séance inaugurale d'escarpit et comme il n'y avait aucun endroit pour que je fasse mon premier cours sur la vie de la presse le panorama premier panorama de la presse que j'ai fait ça s'est passé dans la salle des moulages antique en plâtre où il y avait encore la vénus de milo mais ça c'est extraordinaire parce qu'on retrouve d'ailleurs c'est un télescopage pour le coup ce serait dans un scénar de bd on dirait le gars il a un peu tiré là vous vous retrouvez avec des artisans des artisans qui ont fabriqué des objets quoi ouais ouais mais en même temps dans ce monde on peut dire le comble de la culture classique admirer des statues des copies ça fait aussi partie de la culture classique introduction d'un premier objet moderne le téléscripteur était dans une petite salle attente attenante et où on entendait le tic 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 du téléscripteur tout en regardant la vénus de milo et ça je me disais ça c'est quand même formidable dans les facs c'est un bruit moderne qui vient tout d'un coup se greffer sur un monde que je considérais à tort ou à raison comme très anciens et même comme très fatigué dans cette première promotion un tiers de filles ce qui est très original un tiers de femmes ce qui est très original alors on est en fac de lettres il ya beaucoup de femmes en fac de lettres mais pour préparer à la profession de journaliste c'est c'est étonnant parce que la profession est encore très très masculine notamment dans la presse quotidienne régionale qui va constituer l'essentiel des premiers débouchés de l'école où là la majorité l'immense majorité des des journalistes sont sont des hommes là très vite on se rend compte que vous avez peut-être fait ce recrutement comme vous dites à l'arrache mais il va y avoir une exigence pédagogique très forte que vous allez porter un pierre et ça donne lieu d'ailleurs à un accrochage avec pierre crise avec avec robert escorpide pardon puisque vous dites finalement mai 68 vient percuter complètement cette école qui 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 est qui est naissante vous parliez de des étudiants qui étaient assez spontanément vindicatif vous dites que la représentation qu'avaient les autres unités universitaires de l'iut journalisme c'était vous dites vous employez même l'expression c'était des étudiants étaient ceux qui foutaient la merde les étudiants de journalisme et puis alors la patatras avec la première année avec votre collègue marie christine icre vous dites on nous avons recon recalé un tiers des étudiants en fin de première année en plein mai 68 et robert escarpide vous dit ce sont des pratiques de classe ça christin bon on a bien compris que vous étiez un suppôt de la de la grande bourgeoisie mais mais c'est quoi cette exigence là que très tôt vous avez je pense que on sent que l'iut au sein de la communauté universitaire est méprisée les vrais profs c'est à dire ceux des disciplines nobles france et l'eau c'est déjà le mot technologique leur donne des boutons qu'est ce que c'est que ça ils vont apprendre à faire de la soudure donc il ya de ma part quelque chose qui serait dit en disant il faut faire très attention et pas s'affaiblir en laissant penser qu'on est laxiste ou qu'on est au fond le prolongement d'un enseignement technique c'est pas ça on veut faire ça m'amènera d'ailleurs à d'autres différents avec d'autres participants de ce milieu là à dire on fait pas des journalistes rabais on fait pas des petits journalistes on fait des journalistes point et à se battre notamment dont pas comme un support de la bourgeoisie mais certainement comme un support de la méritocratie c'est à dire 10 ans dès le départ c'est pas parce que c'est mai 68 il ya quelques étudiants qui sont pas au niveau je les adore ils sont gentils ils travaillent mais ils ont 18 ans c'est des gamins aller un an de plus mon vieux ou ma vieille l'an prochain tu seras prêt on va faire ce qu'il faut pour ça parce que je voulais pas qu'il y ait quelque chose qui plane du genre c'est un établissement ouais laxiste quoi c'est une espèce de garderie pour sous étudiants pas des vrais de vrais comme nous non il fallait qu'il y ait cette espèce d'exigence et c'est ça la raison d'une mesure un peu rude mais alors qu'il pourtant en mai 68 n'a absolument pas été contesté par et j'ose dire les victimes de la sélection alors tu n'as pas été victime et dites mais d'une certaine façon ta première expérience tu la raconte dans la préface c'est exactement ça c'est à dire que tu te prends des commentaires élogieux de ceux qui te corrigent et puis il y en a un qui te met un b il s'appelle pierre christin et son commentaire c'est j'attends beaucoup je trouve que si s'il devait y avoir une devise ou s'il y avait dû y avoir peut-être un sous titre ou sous titre l'école de bordeaux c'était peut-être j'attends beaucoup ça voulait ça voulait dire quoi finalement tu l'as compris comment toi j'ai beaucoup attendu mais j'ai pas été déçu oui mais c'est vrai qu'à l'époque je suis je suis un peu interloqué par les demandes de pierre christin pierre christin le premier le premier travail écrit qu'il nous demande c'est une nouvelle alors je me dis mais comment ça écrire une nouvelle on doit parler du réel des faits de etc etc quelle idée quel intérêt et je n'ai mais absolument pas l'embryon d'une imagination puis j'ai surtout pas confiance en moi je pense que ça sent dans la dans à cette époque là j'ai aucune confiance dans ce que je suis capable de faire d'inventer de raconter je suis très impressionné par 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 pierre par le personnage et même par l'atmosphère qui règne dans cette école qui est tout à fait exotique pour moi qui est tout à fait étonnante donc il est probable que je voilà que effectivement mes travaux n'étaient pas forcément excellent et je reste une bonne élève parce que c'est ce que j'étais il faut pas le cacher j'étais plutôt une bonne élève studieuse attentive donc les autres profs me mettent effectivement plutôt des appréciations élogieuses et des bonnes notes parce que quand il s'agit d'apprendre de répéter de raconter de réciter je suis parfaite mais mais quand il s'agit d'imaginer d'inventer de trouver un ton un style une narration ben là je suis plus embarrassé donc je comprends que dans les premiers travaux il soit pas très content de ce que je fais mais j'ai surtout raconté ça pour raconter l'histoire de notre relation parce que c'est vrai que c'est une relation un peu un peu étrange et que au début j'étais pas forcément quand j'étais toute jeune je correspondais pas probablement aux attentes qu'avait pierre en termes justement d'exigence de qualité je suis pas arrivé avec toutes les qualités pour exercer la profession et bon elles sont venues peut-être après j'ai essayé en tout cas de les cultiver de les étoffer mais je suis encore jeune je suis politiquement pas très pas très bien situé que je les raconte enfin je l'ai expliqué je suis un un peu un peu un culte je sais pas trop où j'habite quoi on dirait maintenant et et je vais je vais me structurer pendant ces années là je ne suis pas non plus sa candidate quand je quand je suis embauchée ça je le raconte aussi puisqu'au fond je suis on me on me demande un autre prof Maurice Rabot pour ne pas le nommer me demande de poser ma candidature à un poste de maître auxiliaire sur poste de PTA puisque je cherche je poursuis mes études à Sciences Po donc après l'IUT à Sciences Po Bordeaux et je cherche à gagner ma vie parce que je pige pour combat mais ça me rapporte quand même pas assez pour pour vivre je cherche à gagner ma vie je continue je vais à l'IUT pour savoir s'ils n'ont pas des piges ou des travaux que je pourrais assumer pour pour avoir un peu un peu d'argent puisque je suis en rupture familiale et que j'ai besoin de subvenir à mes à mes besoins je là on me dit ben posez donc votre candidature il y a un poste de maître auxiliaire sur poste de PTA de petite main quoi et et j'apprends quand finalement je suis recrutée et j'apprends que j'ai été recrutée pour pour écarter le candidat de Pierre Christin ce que je ne savais pas du tout et pour autant et ça je lui en suis très reconnaissante il m'accueille à bras ouverts vraiment en me disant ben très bien t'es là on y va on bosse on s'y met et et je raconte aussi que voilà je 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 remonte un bureau déglingué avec Jean Charon de la cave et je m'installe pour travailler et je m'installe pour 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 travailler pour notamment commencer à rechercher des stages puisque c'est la première mission qui me donne et puis faire toutes les tous les les petits travaux qu'il y a à faire les suivis de production les diffusions des journaux qui sont qui sont et tout de suite je suis extrêmement séduite par quelque chose dont on n'a pas encore parlé mais qui est vraiment très important qui est l'incroyable bonheur que les étudiants ont à être dans cette école et moi c'est ce qui m'y a retenu c'est des étudiants qui étaient pour leur immense majorité très heureux d'être là et on n'avait pas tellement de mal à avoir de l'exigence pédagogique avec eux parce qu'ils avaient envie de bosser on a on fait voilà on la présence était obligatoire mais on n'avait pas forcément besoin de faire l'appel à tous les cours ils étaient là vraiment là surtout dans les cours de production dans tous les cours où on réalisait où on faisait de la radio de la télé de la presse écrite enfin des journaux et et ils étaient extrêmement impliqués et il n'était pas question qu'il y en ait un qui partent avant qu'on ait bouclé ils adoraient ça ils adoraient l'école ils adoraient être là et ça a beaucoup participé de mon de mon envie de m'impliquer davantage dans cette école et finalement d'y construire une vie professionnelle alors pierre raconte dans dans l'échange que qu'il a avec toi qu'il a déjà eu une expérience auparavant d'enseignement alors c'est très drôle à l'école française des attachés de presse créé par un personnage assez exceptionnel déniouissement dont on disait que c'était le seul prof de philo en france qui roulait en roll royce parce qu'il avait de tels droits d'auteur sur son manuel de philo qui était l'obligatoire des classes de philo de france entière d'ailleurs un passage qui est très bon c'est vous 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 dites pierre que vous escarpit n'aimait pas du tout les fapes ça lui ça l'insupportait et vous dites vous avez réussi à arranger un entretien entre huit semences et escarpit et vous dites c'était deux gros faux de grands faux qui se sont reniflés pendant l'entretien mais ça s'est finalement très bien passé un prof qu'il y avait certainement de l'intelligence des deux côtés mais on imagine effectivement la distance entre huit semen d'un côté escarpit enfin là là c'était je pense assez exceptionnel alors je rebondis sur ce qu'a dit et dit à propos des stages parce que très vite on va arriver à la reconnaissance par la profession de cette école 1 et là pierre vous montrez combien les perceptions ont été assez mitigés et différentes selon les cas compris d'ailleurs dans un même organe dans un dans une même à la même journal alors d'abord vous dites qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de lieux d'accueil 1 et puis vous vous rendez compte que sud-ouest est assez froid à votre égard en particulier henri amouroux 1 qui est le taulier comme on dit un de sud-ouest à l'époque c'est un peu non pas le gérant mais le régent entre entre jacques le moine décédé et jean-françois qui n'a pas encore prise et hier son envol et puis le rtf est quand même pas non plus avec beaucoup de possibilités de recrutement c'est pas facile au départ j'imagine de de trouver des stages pour deux fois 40 élèves ou comme vous dites avec les deux années comment ça se passe ça alors j'arrive avec une expérience vous avez évoqué denis huissement qui est celle que j'ai eu dans son école où j'étais encore plus jeune à l'époque j'avais 22 23 ans denis huissement me dit tu vois pierre la personne la mieux payée de l'école c'est cette dame moi j'ai jamais affaire à elle qu'est ce qu'elle fait elle cherche des stages c'est vital pour des écoles comme nous il faut que nos étudiants soient perpétuellement au contact de la profession j'arrive à bordeaux l'époque n'était pas du tout encore aux stages qui se sont multipliés depuis et en fac de lettres n'en parlons même pas de stage du tout et c'était même un peu une vision pestiférée de la manière des étudiants pouvaient se former et donc dès le départ une de mes obsessions c'est que nos étudiants partent en stage plutôt que de continuer à faire même si on faisait ce qu'on pouvait que ça soit très vivant et que ça soit du journalisme en chambre il fallait qu'ils aillent ailleurs là je me heurte à deux types de réactions bien typique aussi de l'époque un type de patron me disant les gars qui passent par des écoles ils attrapent tous la grosse tête et ils sont insupportables pour les rédactions bon ou bien c'est des prétentieux mais ils savent rien et on peut pas les utiliser parce qu'au fond ils méprisent le sport ils méprisent les faits divers etc donc le double reproche qu'on a trimballé pendant des années des années ils sont trop intellectuels ou ils sont trop bêtes et moi disant ils sont ni n'un ni l'autre prenez-en un vous allez bien voir il est tout à fait normal je peux vous l'assurer et il est même très dégourdi et bien sûr nos étudiants c'est eux qui ont constitué le vrai capital de l'école ont été peu à peu et s'aimés dans toutes les rédactions de france navarre ça s'est pas fait en un jour mais où au jour d'aujourd'hui on a des étudiants je crois à peu près dans toutes les rédactions pas seulement mais de radio beaucoup de télé avec effectivement je m'en flatte certaines pressions notamment dans le recrutement des femmes parce que la radio et la télé à l'époque manque terriblement de voix féminine la presse quotidienne elle est macho point barre bon c'est pas compliqué ils ont tout un travail à faire sur eux mêmes mais la presse audiovisuelle c'est autre chose et que on sait pas faire avec les femmes on sait pas comment les utiliser donc je vois assez bien où on va pouvoir placer des gens et je me rapproche aussi de quelque chose qui n'a pas très bonne presse dans les écoles de journalisme existantes il n'y en a toujours que trois deux qui est la presse magazine la presse magazine c'est un peu de la rigolade truffe le nouvel obs à l'époque voilà bon et le grand magnitou de la presse magazine et moi je dis bah peut-être que on n'aime pas la presse magazine moi même je suis pas un fan mais je suis désolé c'est là il ya des emplois et c'est là aussi qu'il ya des nouvelles formes de journalisme par exemple le story telling c'est pas la presse quotidienne qui a inventé ça c'est la presse magazine de transformer des sujets ardu en histoire par lesquels on va essayer de communiquer des choses aux gens alors voilà c'est cet ensemble de phénomènes plus une dernière chose sur laquelle j'insiste j'étais quand même toujours très parisien j'ai jamais habité à bordeaux mais je faisais des allers-retours toutes les semaines et je tenais beaucoup à ce que le personnel de l'école personnel enseignant ne soit pas exclusivement bordelais je voulais d'emblée que ça soit une école nationale d'ailleurs je disais souvent aux étudiants on est très bien à bordeaux les hasards de la vie aurait pu faire qu'on soit à lyon ça sera très bien aussi mais c'est pas parce qu'on est à bordeaux on ne travaille que dans l'idée de placer des gens à sud ouest ou à l'or tf de bordeaux donc je voulais qu'il ya des représentants de la presse parisienne ils soient mêlés aux représentants de la presse bordelaise qu'on utilisait et enfin excusez moi c'est un petit peu technique c'est très important il y avait quelque chose qui fonctionnait absolument pas dans l'enseignement français qui fonctionne toujours pas bien du tout qui est cette manie de diviser l'enseignement en tranches de saucissons une heure d'anglais une heure de géographie une heure de qu'importe et toutes les heures toutes les deux heures mieux on change de salle etc c'est un truc pour le journaliste en tout cas totalement antipédagogique quand vous préparez une page de journal quand vous faites une émission de radio bah c'est fini quand c'est fini mais on peut pas dire qu'on va faire ça en une heure ou qu'on va faire ça en deux heures donc il fallait casser le moule de ce type d'enseignement ou finalement un peu partout c'était l'épreuve de gymnastique qui arrivaient à faire les emplois du temps parce que fallait que ça soit à tel moment et tel endroit ou les profs de langue parce qu'on pouvait pas mélanger les niveaux de langue et ça entraînait une espèce d'hétérogénéité du diable dans les emplois du temps et entre les étudiants donc il fallait aussi que je puisse faire venir des enseignants soit de bordeaux soit paris non pas alors plus ça c'était très mal payé il ya un échange avec ivagnès qui est extraordinaire journaliste universitaire au monde oui oui c'est ça il ya eu chez moi rubrique éducation il posait sa candidature il était il avait l'aval d'escarpit et moi aussi je l'aimais beaucoup comme journaliste puis après comme ami bon on discute gentiment qu'est ce qu'il pourrait faire quel jour il pourrait venir le terrain il était encore à paris il envisageait de venir s'installer dans le sud ouest notamment pour élever des chèvres c'était très bien avec son copain mais avec son copain coteau il lui-même était passé par à l'époque à racquerie hebdo etc etc et tout va bien puis on arrive et fini par me dire et alors c'est payé combien là je lui annonce le prix de l'heure de cours de l'heure de td comme on dit travaux dirigés et de l'heure de tp travaux pratiques et déjà tout rouge vraiment plus en colère mais non fichez de moi pierre c'est pas possible comment vous connaissez pas les tarifs c'est les tarifs qu'est ce que vous explique il n'y a aucun moyen de contourner ça il y en a quand même mais il était alors scandaliser notamment par la médiocrité un signe du truc alors après dans les moyens par exemple comme les td ont mieux payé et tp ben vous dites on va s'arranger pour faire des groupes de td ou donc faut qu'ils aient au minimum 20 et quelques étudiants pour pouvoir de vous payer en td puisqu'en tp je reconnais que ça fonctionne absolument pas d'autant plus que les frais de déplacement n'étaient jamais remplacé faire tout ça ça fonctionnait sur le modèle fac de lettres où il n'y avait jamais d'invités extérieurs sauf conférencier prestigieux avec vin d'honneur à la mairie mais c'est autre chose et où fallait trouver des moyens de faire venir et de payer des journalistes professionnels pour ça fallait du temps et fallait des moyens et fallait se donner du mal pour recruter des gens qui soient à la fois des bons journalistes et bons enseignants les stages étaient recherchés par l'école parle par le personnel de l'école moi je l'ai fait pendant très très longtemps d'abord pour garantir une équité entre les étudiants le stage était un vrai outil de formation et il s'agissait pas que les plus les plus nantis socialement utilisent des pistons pour avoir des stages dans des lieux prestigieux pendant que ceux qui n'avaient pas de relation ne pouvait frapper à toutes les portes et n'étaient jamais pris donc c'était les enseignants et c'était un enseignant général et encore une fois je l'ai fait longtemps donc je peux en témoigner qui recherchaient les stages pour les étudiants et qui les affectaient donc on demandait aux étudiants bien sûr où ils voulaient y aller et puis ils pouvaient nous arriver de leur dire bah écoute oui donc je comprends que tu veux y aller là tu veux faire de la radio tu as envie de faire un stage à l'inter on comprend mais tu vas pas y aller là pendant les vacances de noël parce que tu n'es pas prêt tu n'es pas encore assez bon tu vas te griller on va plutôt envoyer un tel donc il fallait choisir aussi entre les étudiants et et toi on t'enverra peut-être un peu plus tard on verra en février si tu es prêt ou à Pâques etc etc donc ça c'était ça n'a jamais véritablement été contesté par les étudiants qui ont accepté et ça a été aussi je crois un gage de sérieux pour les entreprises c'est à dire on a essayé d'envoyer dans dans les entreprises des étudiants opérationnels au moment qui avaient vraiment envie d'être là donc étaient vraiment impliqués qui faisait un stage sérieusement à l'époque c'était pas très répandu les stages en entreprise à l'université premièrement deuxièmement il y avait aussi des stages d'été des stages de remplacement qui eux étaient payés étaient et plutôt bien payés enfin à l'équivalent du smic à l'époque donc où les étudiants remplaçait un journaliste professionnel pendant l'été et était considéré comme 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 un professionnel et je pense que il n'y avait pas à l'époque on parlait pas d'alternance mais au fond la formation était assez alternante finalement par et alternante dans une diversité d'expérience professionnelle et de construction d'un parcours professionnel et d'un cv pour l'étudiant qui lui était utile à la sortie et on était attentif aussi quand ils revenaient de stage à entendre ce qu'ils avaient à en dire à relire leur production pour ce qui était des stages d'été moi je me souviens les étudiants revenaient en me disant il faut relire tout ce que j'ai écrit parce que j'ai pas eu de retour critique dans la rédaction dans laquelle j'étais et de relire des papiers de pqr en septembre en octobre à tour de bras pour leur dire ben là tu vois ça va là t'as là vraiment non ça va pas ton papier on comprend rien il est mal construit donc on retravaillait avec les étudiants sur leur production au sein des entreprises donc il y avait une vraie je pense que ça a donné des garanties de sérieux aux entreprises et aussi aux étudiants et par ailleurs on a été attentif à une vraie égalité d'accès dans les entreprises entre les étudiants et c'est pas un mystère que le journalisme était à l'époque une profession dans laquelle on recruté par relation et par piston et on a on a essayé de faire que en tout cas au sein de l'école cette dimension là soit 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 gommé qui partent tous à égalité dans leur accès à la profession c'est un point qui est tellement important que c'est même la conclusion d'arnaud schwarz dans dans la poste face où il dit finalement que depuis 55 ans cette ethos si je puis dire un de l'école a pas à pas changé c'est à dire vraiment une dimension à la fois d'accessibilité de promotion qu'on peut qualifier aussi de pierre a employé le terme de méritocratie mais aussi je veux dire tout simplement de démocratique aussi c'est pas rien alors on moi je vous écouterais pendant des heures parce que tout ça me passionne j'ai des souvenirs personnels je résidais au village 5 quand j'étais étudiant dans la même école car fréquenté et dit plus tard et j'avais des copains et des camarades qui étaient à l'iut journalisme et pour nous pour nous et même pour moi c'était que c'était ils étaient un peu à part d'abord parce que sur le campus ils étaient au bout du monde parce qu'il fallait vraiment y aller contre la rocade là après le rue 3 et le village 6 quasiment j'ai un souvenir je confesse aujourd'hui que j'ai fait un vol à l'iut journaliste parce que le matin où j'ai entendu sur inter la mort de jacques brel je suis me suis précipité pour récupérer la dépêche sur le sur le téléscripteur afp annonçant la mort de jacques brel je l'ai gardé je l'ai retrouvé donc c'est à propos du bip bip du téléscripteur du fil afp que d'en parler pierre voilà je confesse maintenant bon il ya un point que je voudrais aborder avec vous c'est ce que ce qui sont devenus les écoles de de journalisme qui correspond à la fois un peu à l'intention de départ c'est à dire à une adaptation constante aux modifications techniques de la profession ça c'est quelque chose de très fascinant le déménagement comme on dit à renaudel c'est à dire place sainte croix dans le quartier sainte croix qui a piloté que vous avez lancé tous les deux on peut dire au moment de la transition 12 ans quand même avant pour entre le lancement du projet et l'inauguration le 21 septembre 2001 on peut dire que vous n'aviez vraiment pas choisi votre date parce que c'était quand même juste dix jours après après les attentats de new york et puis le jour même de l'explosion d'azf à toulouse donc vous n'avez pas forcément une écrue en termes de campagne de presse à comme on dit c'est les les cordonniers les plus mal chaussés voilà enfin encore une fois c'est une école de journalisme et pas d'attaché de presse j'en ai bien compris comment vous avez pu tout le temps tout le temps vous maintenir à un tel niveau qui associe le savoir-faire et puis l'appropriation des nouveaux modes de journalisme ben ça c'est la particularité de l'enseignement d'une discipline le journalisme dans une époque de mutations accélérées c'est à dire que j'ai commencé nous avons tous commencé par une forme de journalisme qu'on peut qualifier de littéraire parce que c'était ça et même la radio ou la télévision c'était balbutiant et quand on réécoute les émissions de l'époque la diction le vocabulaire c'est encore le langage écrit qui fait la pluie et le beau temps l'époque de l'o rtf etc donc très vite il est apparu que sans arrêt on allait avoir l'épée dans les reins il a fallu s'adapter notamment à des modifications techniques qui ont commencé dès ma prise de fonction avec l'arrivée de l'offset c'était pas directement lié aux journalistes mais à tout ce qui était en amont des journalistes la fabrication du journal a totalement changé de nature et bien entendu chaque modification technique entraîne des modifications dans la fabrication de l'information elle-même et par exemple ça a fait partie aussi de mes querelles avec d'autres écoles de journalisme on peut faire des mises en page qui ressemble plus du tout aux choses extrêmement rigides il y avait jusqu'aux années 60 60 60 d'ailleurs on peut faire des mises en page avec beaucoup plus de fantaisie et ça va introduire un nouveau personnage par exemple dans le monde du journalisme qui n'existait pas auparavant qui est le directeur artistique et que beaucoup de journalistes execre parce que ils pensent que ils marchent sur leur plat de bande et qu'ils accaparent une partie du savoir-faire journalistique ce qui est d'ailleurs en partie vrai mais c'est aussi qu'ils apportent des choses nouvelles il faut apprendre à se dépatouiller avec ça beaucoup plus récemment le passage à l'informatique généralisée et aux algorithmes entraîne c'est encore plus profond des modifications dans la hiérarchisation même du métier de journaliste avant par exemple notamment aux états-unis là-bas c'est flagrant les grands pontes du journalisme c'était les chroniqueurs politiques et plus précisément les chroniqueurs de washington voilà et les grands reporters c'était les rois du pétrole on met les compteurs à clics etc partout et on s'aperçoit que ce qui est lu que ce qui est regardé que ce qui est apprécié c'est sur le net les articles sur les petits chats et pas du tout sur un changement de régime à bras de ville et ça change ta mine de l'intérieur des hiérarchies qu'on pensait bien assurée au profit de nouvelles hiérarchies qui n'ont pas forcément les mêmes crédits intellectuels qu'est ce qu'on fait avec ça dans une école de journalisme jusqu'où il faut jusqu'où on doit aller dans les perceptions des changements du métier ça aussi ça nous a occupé d'ailleurs ça nous occupera tous autant qu'on est jusqu'à la fin pendant toutes nos années d'activité mais ce qui a fait que oui ce qui a fait qu'on est qu'on est resté en prise avec avec la profession dans des tensions permanentes entre eux jusqu'où faut-il aller dans la technicisation dans l'opérationnalité etc etc ce qui a fait qu'on est resté en prise par rapport à d'autres établissements comme comme sciences po dont tu parlais tout à l'heure c'est que il faut prendre conscience que plus de la moitié de l'enseignement professionnel était assuré par des professionnels en exercice nous on était moi j'ai passé ma vie professionnelle à coordonner des journalistes au sein de l'école et des pédagogies de journalistes professionnels qui venaient parler de leurs pratiques et donc on était avec eux en lien permanent et de fond sur qu'est ce que tu as pensé de tel étudiant est ce que tu crois que est ce que et puis qu'est ce que tu veux faire avec eux il faudrait leur enseigner ça lui répondant oui mais tu sais maintenant dans les entreprises c'est plutôt de 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 ça qu'on parle de ça dont on a besoin donc on était très en prise avec la profession quand même c'est pas parce qu'on travaillait pas nous-mêmes comme journaliste professionnel au sein des entreprises qu'on n'entendait pas les attentes et d'ailleurs tous les professionnels qui venaient dans l'école une grande majorité d'entre eux me disait combien c'était important pour eux parce que c'était un moment de réflexion sur leur propre pratique et sur leur propre fonctionnement journalistique alors je crois que ça ça nous a beaucoup aidé ce qui nous a beaucoup aidé c'est ce que je disais aussi tout à l'heure c'est à dire l'attention à nos étudiants et notamment à ce qu'ils disaient quand ils revenaient des entreprises oui mais madame vous nous demandez de vous avez des exigences puisque tu disais que j'avais été l'intervieweuse j'étais aussi prof de technique d'interview à l'école vous avez des exigences en termes d'interview nous dans les entreprises c'est pas ça qu'on nous demande on était donc attentif à ce qu'ils à ce qu'ils nous disaient et dans cette tension permanente entre eux jusqu'où fallait-il aller dans nos exigences d'enseignants à l'égard de l'exercice de cette profession et des techniques mises en place et de ce qu'elle produisait en qualité d'information et la réalité de l'opérationnalité qui était attendue des entreprises et des cadres au sein des entreprises qui recrutaient les étudiants donc il fallait trouver le juste point d'équilibre mais c'est ça qui nous a permis de nous adapter en permanence et de nous ajuster c'est ça aussi qui m'a conduit à transformer l'IUT en institut de journalisme de Bordeaux-Aquitaine préparant un master sans trahir j'espère je le crois et j'en suis même certaine les fondamentaux de l'école c'est à dire des promotions très diversifiées je disais toujours aux étudiants vous allez attendre beaucoup vous allez apprendre beaucoup de vos excellents professeurs mais vous allez surtout beaucoup apprendre les uns des autres parce que vous êtes très différents et qu'on était très attentif à cette diversité au sein des promotions donc je crois que c'est ça qui nous a aidé à nous adapter même si voilà la formation n'était comme toutes les formations pas parfaite et qu'elle était meilleure sur certains secteurs que sur d'autres mais dans l'ensemble par rapport à d'autres structures universitaires c'est notre lien très étroit avec la profession qui nous a permis de nous ajuster en permanence alors ça veut dire que ce sera mon dernier ma dernière remarque la critique qui est adressée aux écoles qui a été en tous les cas peut-être moins maintenant mais celle du formatage d'une sorte de production de clones un qu'un auteur de sf finalement ne désavouerait pas dans une espèce de brasil si je puis dire de journaliste vous la récusez j'imagine parce que ce que tu viens de dire il dit à savoir la diversité des professions la diversité des métiers aussi la diversité des formats dont parlait pierre tout cela fait que c'est un peu un raccourci paresseux de parler de 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 format unique ou unidimensionnel oui c'est quelque chose que j'accepte assez mal effectivement comme critique à l'égard des écoles et pas les écoles qui formatent c'est la presse elle-même par ses attentes par ses modifications techniques alors en réalité on est passé d'un système qui était le système du népotisme d'abord au niveau du recrutement c'était ça la marque du journalisme c'était bourré de cousins tout le monde et surtout dans la presse de province mais à paris c'était la grande bourgeoisie qui se recyclait dans les médias donc les écoles étaient souvent détestés parce que au fond c'était un peu l'arrivée du loup dans la bergerie où tout se passait dans un autre soit où il n'y avait pas de problème mais en même temps les patrons de place les plus astucieux il y en a qui sont très astucieux sentaient bien que cette unicité du re sociale du recrutement était très dangereuse même pour la survie de la presse une sorte de consanguinité une consanguinité qui faisait un peu des idiots aussi quand même ben tout le monde pensait la même chose quoi les modes tout le monde les acceptait il a fallu l'arrivée de ce qu'on n'appelait pas encore la diversité pour que des sujets nouveaux émergent tout simplement parce que c'était des petits gars ou des filles qui venaient d'un tout autre milieu qui disait vous parlez jamais je sais pas quoi des agriculteurs ou vous parlez jamais des blagues en france vous parlez ce qui était vrai il n'y avait même pas idée de parler ça donc on est passé de ce système à la fois népotique fermé et auto satisfait à une période beaucoup plus ambigüe que j'évoquais tout à l'heure du genre les écoles ça fabrique soit des grosses têtes c'est pas ça qu'on veut soit des espèces d'idiots diplômés c'est pas ça qu'on veut ça ça nous a quand même occupé aussi pendant 10 15 20 ans on est arrivé je pense au jour d'aujourd'hui à quelque chose d'à la fois plus apaisé c'est à dire c'est très simple les chiffres moi du temps où j'étais aux manettes il y avait si mes souvenirs sont bons 7 ou 8000 cartes de presse on en a 30 000 30 30 000 bon la profession a plus que triplé donc il ya une variété dans les pratiques journalistiques et d'ailleurs dans le statut des journalistes dans le prestige etc etc qui est incommensurablement plus grande qu'elle n'était il ya 30 40 ou 50 ans donc c'est quand même un métier qui a connu une révolution avec un petit mystère qui est que la profession de journaliste est d'une des professions les plus détestées des français toutes les enquêtes avec les huissiers avec les huissiers de justice et des femmes et des hommes politiques voilà et banquier voilà bon alors très bien parfait sauf que ça c'est les parents qui répondent ça mais les enfants eux une des professions les plus désirées de la jeunesse c'est journaliste ce qui est quand même un écartèlement tout à fait étonnant c'est logique c'est c'est logique c'est pour emmerder les parents aussi c'est une des explications qu'on doit pouvoir trouver oui voilà je laisserai aux familles le soin de résoudre mais le procès en formatage des écoles il est il est il est lié à ça à la détestation de la profession moi je sais que dans les années 90 à partir des années 90 ou 2000 quand dans les dîners en ville à bordeaux le soir quand on me demandait ce que je faisais comme métier je je disais oh je suis prof à la fac je je répondais plus je dirigeais à une unité de journaliste sinon on passait le dîner sur mais qu'est ce que vous faites dans les écoles les médias tatata etc etc avec cette manif bien française d'accuser les écoles de tous les mots de tous les mots de la société de penser que c'est l'école qui va résoudre tous les mots de la société alors qu'elle est un produit de la société l'école aussi donc voilà c'est ce procès en formatage qui a été en plus animé par des voilà par des gens pas toujours très honnête dans leur démarche et dans leur manière de de raconter ce qui se passait au sein des écoles en tout cas de généraliser des des observations voilà il est lié à ça il est lié à cette détestation franco française des médias des journalistes qui vient d'ailleurs souvent de gens qui au fond ne lisent pas la presse ou ne regarde pas tellement la télé mais qui en parle beaucoup alors on va terminer là dessus j'allais dire vous avez fait un bien beau métier madame monsieur vous pouvez être fier de vous mais en tous les cas merci beaucoup pour pour ce témoignage très vivant c'est j'allais dire des déployés développés et remarquablement bien mis en en forme par édith raymond et par pierre christin et c'est donc l'école de bordeaux qui est donc une autre école par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure des écoles artisanales et de peinture et artistique remarquable merci beaucoup à tous les deux merci merci à toi merci à toi